Musique Musique Yo Vivo, on appelle aussi l'Institut Claude Bourgelat, c'est le centre dans lequel sont rassemblés la plupart des travaux de recherche qui font appel à des animaux de laboratoire. Un centre de recherche comme le nôtre, on répond à des questions qui sont très variables. Donc le séjour d'un chien peut durer le temps d'une expérimentation qui va durer éventuellement deux à trois mois, mais on a aussi des chiens qui restent bien plus longtemps puisqu'ils sont utilisés éventuellement plusieurs fois sur plusieurs protocoles expérimentaux, donc pour répondre à plusieurs questions scientifiques. Et donc ils peuvent avoir un séjour qui peut durer jusqu'à deux ans au niveau du laboratoire. Et en fonction de la question, nous allons faire appel à des chiens, éventuellement des furets, des lapins, des cochons, des moutons. Dans certaines questions scientifiques, il est absolument nécessaire d'aller faire des recherches à un niveau poussé au niveau des organes et là nécessairement on est obligé d'euthanasier l'animal pour aller jusqu'au bout des recherches. Mais dans d'autres situations, la question scientifique est résolue au terme d'un protocole dans lequel l'animal finalement se porte très bien. Donc dans ces cas-là, on va se retrouver face à deux alternatives. Soit on conserve l'animal et ça nous permet dans ce cas-là de répondre à une autre question scientifique, mais dans ce cas-là après un temps de repos, ou alors, si on estime que le temps de la retraite est arrivé, cet animal va être adopté. Quand on a commencé en 2004, pour être précis, rien n'existait du tout. On avait une directive qui, dans son article 19, disait simplement, oui, possibilité de replacer les animaux dans la nature, mais le placement auprès de particuliers, on n'y était pas. Donc bien évidemment, tout le processus administratif a été mis en place au fur et à mesure. Le processus qui aboutit à l'adoption, ou en tout cas au placement d'un animal, commence très tôt. Donc déjà au moment de la conception du protocole, on doit savoir si c'est un protocole justement qui réunit les conditions qui permettraient à la fin de faire adopter l'animal, de le placer chez quelqu'un. Donc on démarre le protocole avec cette idée que certains des animaux, si au terme du protocole, ils ne présentent pas de problème médical lié au protocole, pourront être placés. Et ensuite, une fois qu'il est terminé, un examen vétérinaire permet de déterminer si l'animal a effectivement bien récupéré et s'il est en bonne santé, et donc s'il ne souffrira pas éventuellement des suites du protocole dans lequel il a été inclus. Quand on est vraiment sûr de tous ces éléments-là, on va dans un premier temps mettre l'animal en réadaptation. Chez nous, à l'école vétérinaire de Lyon, à Veta Grosup, on place les animaux chez des étudiants qui serviront de famille d'accueil. À travers ma thèse, j'ai pu interviewer différentes familles d'accueil et des étudiants qui avaient pris en charge des chiens chez eux avant de les placer et qu'ils soient adoptés définitivement. Ça les aide à s'habituer un peu progressivement à la vie classique de chiens. En effet, ce sont des chiens qui vivent dans un milieu quand même assez pauvre. Ils vivent souvent avec d'autres biggles, puisque c'est la race qui est souvent utilisée. Il faut leur apprendre à vivre en appartement, en maison, les apprendre à marcher sur l'herbe, à se promener, à voir d'autres races de chiens, également d'autres animaux, et les habituer à d'autres personnes, parce que par exemple, ils n'ont jamais été présentés à des enfants, des personnes plus âgées ou ce genre de choses. Et donc, pendant cette période, ils bénéficiaient d'un suivi. Et le retour qui était fait des étudiants, c'est que c'était des chiens qui étaient quand même très affectueux, assez curieux, et qui s'adaptaient vite à la vie qui leur était proposée. Ça dure environ un mois, et en général, ça commence par une appréciation du tempérament de l'animal, avant cette phase d'adaptation, puis après cette phase d'adaptation, on voit comment il a progressé, et puis ensuite, on a une idée justement de quel type d'adoptant va pouvoir vivre correctement ensuite avec ce chien. Il y a d'autres moyens de placer ces chiens. Certains ne bénéficient pas de famille d'accueil et sont habitués par des refuges ou des associations telles que la SPA. Le Graal intervient vis-à-vis des laboratoires lorsque la décision a été prise en interne de l'unité de recherche d'offrir une retraite aux animaux. Nous demandons bien sûr quel est le nombre d'animaux que nous allons devoir prendre en charge, leur état de santé, le sexe de ces animaux, le passé aussi qu'ils ont dans le laboratoire, de manière à ce qu'on puisse prévenir le ou les refuges de leurs histoires, sans aller bien sûr dans des choses confidentielles ou autres, mais on a besoin quand même d'avoir quelques renseignements sur la vie de l'animal en laboratoire. Le Graal a choisi depuis le départ de travailler uniquement avec des structures professionnelles parce que les familles d'accueil ne pourraient pas, bien évidemment, avec la meilleure volonté du monde, accueillir des nombres d'animaux conséquents. Et on ne pourrait pas, nous non plus, contrôler, être en contact journalier avec 10 familles d'accueil, 20 ou 30 ou 100. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le nombre d'animaux à prendre en charge, il y a un processus réglementaire qui s'enclenche. Il faut un certificat vétérinaire de bonne santé, il faut une information de l'ADDPP de départ, d'arrivée, il faut une autorisation triennale ou annuelle selon les espèces. Cette autorisation, en général, on l'obtient sans difficulté, ça se passe très bien, et donc à partir de là, on fait un transfert de propriété et l'animal peut continuer sa vie dans une famille, en espérant que ça se passe toujours bien pour lui. J'ai moi-même adopté un beagle issu de l'expérimentation il y a maintenant 3 ans. C'est un petit chien adorable qui s'est adapté rapidement à mon mode de vie, même si au départ, il avait des difficultés dans les transports notamment. Certains sont malades en voiture aussi parce qu'ils n'ont pas été habitués chiot et c'est un problème assez récurrent. Mais la plupart s'adaptent globalement assez bien. Depuis 2005, le Graal a offert une retraite avec ses partenaires à 6000 animaux, toutes espèces confondues. Il faudrait absolument que dans nos laboratoires il n'y ait plus aucune euthanasie de convenance. Mais depuis 2013, le Code rural incite réellement, et au travers des structures chargées du bien-être animal qui existent dans tous les laboratoires qui sont autorisés à réaliser de l'expérimentation animale, on a vraiment cette incitation, à chaque fois qu'un protocole est mis en place quelque part, à réfléchir. Mais est-ce qu'il est possible, derrière, de proposer une deuxième vie aux animaux ? Donc on a vraiment une politique incitative dans le Code rural. Et les DDPP se sont emparés de ce sujet, ont mis en place elles-mêmes leurs propres procédures. Là, il y a eu une instruction qui a été publiée en 2020 par le ministère de l'Agriculture et qui, véritablement, déroule tout le processus. Donc eux-mêmes se sont mis en ordre de bataille, finalement. Et à notre niveau, c'est très bénéfique parce que toutes nos équipes techniques, tous nos techniciens et techniciennes qui réalisent des travaux avec les animaux sont très motivés parce qu'évidemment, c'est un des points les plus positifs dans notre travail au quotidien, dans la recherche. On essaie d'aller de plus en plus loin dans les animaux que nous pouvons prendre en charge. Donc on ne refuse pas, par exemple, des chiens qui seraient équipés de systèmes de télémétrie. Même si les unités de recherche nous disent « Bon, est-ce que vous acceptez ? » « Est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour un adoptant de prendre ces animaux-là ? » On ne les refuse pas. On avait même admis dans notre processus de retraite des vaches qui étaient appareillées et qui étaient canulées. Donc c'est encore un autre combat. C'est compliqué. Mais nous avons des partenaires, des fermiers qui auraient pu prendre en charge ces animaux-là. La philosophie du Graal est d'ouvrir ses portes tout grands et de ne jamais refuser le moindre animal qui nous était proposé.